hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un sujet débat un sujet complexe puisqu'on va parler de l'apparition du pay to win dans destiny donc le pay to win qu'est ce que c'est c'est tout simplement la capacité d'investir de l'argent réel dans des items qui peuvent vous permettre d'avoir plus de facilité à gagner dans un jeu vidéo donc jusqu'ici destiny et bungee de manière générale avait la réputation de ne pas s'être trop impliqué dans ce type de procédure et pourtant récemment avec l'arrivée du dernier dlc taken king on nous a annoncé l'arrivée de composés payants que vous pouvez acheter par le biais de votre propre argent converti en argentum qui est donc la monnaie virtuelle du jeu donc jusqu'ici les composés annoncés ne sont pas bien méchants puisqu'il s'agit d'items dits cosmétiques qui ne sont censés qu'égayer votre jeu en l'occurrence des danses peut-être un petit peu plus tard des shaders pourquoi pas pour le moment il ne s'agit que d'un aspect design du jeu donc jusqu'ici il n'était absolument pas question que le niveau soit favorisé en fonction des sommes que vous investissez dans le jeu et pourtant récemment avec la fameuse arrivée de ce projet eververse quatre items ont été trouvés dans la data base donc ces items sont bel et bien réel simplement il a été démenti par les développeurs ils fassent leur apparition un jour dans le jeu il ne devait s'agir que de projets qui n'ont finalement pas vu le jour et pourtant ces items sont bel et bien présents alors nous en sommes à l'année deux de destiny il nous reste encore huit ans derrière nous et quelques opus à découvrir donc on est librement en droit de se demander comment vont se passer les prochaines années si les débuts prennent évidemment ce type de tournant donc concernant les fameux quatre items qui ont été découverts il s'agit de la lumière heuristique qui permet de conférer un éclat putride supplémentaire dans la chute du roi et vous le savez les éclats putride peuvent être convertis à partir de 20 éclats en items directement sur le boss final vous avez également la lumière indomptable qui permet d'augmenter les chances de trouver des armes et des armures dans le raid normal la même chose en mode un corps pour la lumière valeureuse et enfin un stimulant de doctrine qui vous permet tout simplement d'améliorer directement votre doctrine à fond sans avoir à xp normalement votre personnage donc ces quatre items ne sont absolument pas censés voir le jour mais comme je vous l'ai dit on est en droit de débattre sur le sujet et de se demander quel avenir aura notre jeu si de tels items était initialement prévu dans la base de données donc à ce sujet le designer luke smith a démenti sur internet et a précisé qu'il n'était absolument pas prévu que ces consommables soient mis en vente et deviennent accessibles par le biais d'argent réel encore moins à l'occasion de la sortie du dernier dlc donc il n'est absolument pas prévu que de tels composants fassent leur apparition pour le moment perte le message est passé mais qu'en sera-t-il pour les prochaines années je vous laisse débattre de tout cela dans les commentaires n'hésitez pas à me partager votre point de vue petite précision avant de terminer ces objets ne sont absolument pas prévu il ne s'agit pas d'items qui vont être mis en vente prochainement il s'agit d'items qui ont été retrouvés dans la base de données mais qui ne seront jamais disponibles sur le jeu ce n'est absolument pas au programme donc je vous laisse réagir suite à tout ça je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine un très bon courage à tous ceux qui bottent et reposez vous bien pour les autres ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada